Tribun populiste jouant sur la fibre nationaliste et religieuse, le président Erdogan est coutumier des provocations verbales. Dans les meetings électoraux, il n'hésite pas à brandir le Coran pour mieux désigner les cibles sur lesquelles il aime s'acharner. Les Arméniens, les homosexuels et les journalistes sont nos pires ennemis, a-t-il déclaré récemment devant la foule de ses partisans. Pour Ali Sirmen, journaliste au quotidien de Jumouriet, sous Erdogan, la dérive autoritaire est en marche. Pas autoritaire, despotique. Il ne faut pas oublier que le président de la République turque décide tout, même comment les femmes vont accoucher. Il a interdit l'accouchement par ses aériens. Erdogan, c'est une force hors contrôle, très dangereux, et pour la Turquie, et pour le pays, et pour son parti, et pour lui-même. Conforté par ses succès électoraux, le président turc se sent tout puissant et intouchable. Il se rêve même en héritier des sultans ottomans, explique la sociologue Didem Daniche. Nous sommes au bord du Bosphore, et vous pouvez voir juste en face le nouvel palais d'Erdogan, qu'il a restauré, influencé par cette idéologie néo-ottomane. Il veut se présenter comme un sultan moderne. Pour le président Erdogan, l'enjeu de l'élection est simple, transformer ce scrutin en plébiscite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501